Hubert Béchard, bonjour. Vous êtes le directeur général du Crédit Agricole du Morbihan. Certains de vos clients et sociétaires se posent des questions sur la crise économique d'une manière générale et sur la situation du Crédit Agricole de manière plus particulière. Que pouvez-vous leur dire ? Je pense qu'ils ont raison de s'inquiéter puisque nous traversons une crise mondiale économique importante. L'Europe est particulièrement touchée et notamment un certain nombre de ces pays qui sont fragilisés comme la Grèce. Alors vous parlez de la Grèce, le Crédit Agricole est exposé en Grèce ? Oui, c'est vrai. Nous possédons une banque qui s'appelle Amboriki Bank et cette banque fait que nous avons une exposition en Grèce. Alors depuis plusieurs mois, on a travaillé à réduire cette exposition pour la rendre acceptable. Est-ce que vous pouvez être un petit peu plus précis ? On a travaillé sur un scénario, notamment un scénario du pire. Le scénario du pire, c'est la sortie de l'euro de la Grèce. Et dans ce cas de figure, compte tenu du travail qui a été réalisé, cette sortie paraît acceptable pour le Crédit Agricole. Il ne représenterait que 10% de ses fonds propres. Donc le groupe Crédit Agricole est en mesure de faire face à cette sortie ? Le Crédit Agricole, c'est un grand groupe, puissant, 70 milliards de fonds propres. Et même si ça ne nous fait pas plaisir un scénario comme la Grèce, mais on est en capacité de le supporter et de pouvoir surmonter cette épreuve. Ce n'est pas en péril le Crédit Agricole. Je comprends, mais alors les investisseurs ont l'air un petit peu plus sceptiques. Le cours de l'action du Crédit Agricole ne se porte pas très bien. Alors c'est vrai qu'il y a une grande différence, un gros écart entre l'évaluation faite par les marchés et la vraie valeur de l'entreprise qui est représentée par l'actif net. Si je prends l'exemple, la valeur de l'actif net du Crédit Agricole, c'est 17 euros, aux environs de 17 euros. Aujourd'hui, le titre cote aux alentours de 3 euros. Vous voyez bien qu'il y a une différence d'appréciation entre les investisseurs et la vraie valeur de l'entreprise. Mais c'est parce que les investisseurs craignent beaucoup les incertitudes et ne supportent pas cela. Et donc, ils anticipent les choses et on peut dire qu'aujourd'hui, ils ont très largement anticipé le scénario du pire de la Grèce. Alors ici, nous sommes à Vannes. Comment le Crédit Agricole du Morbihan est touché par cette crise ? Alors, nous sommes à Vannes, au Crédit Agricole du Morbihan. Le Crédit Agricole du Morbihan est sur son territoire et vit au rythme de son territoire. Il n'est pas impacté par la crise grecque. Et notre objectif, notre vocation, notre utilité, c'est de servir le territoire, c'est de servir les Morbihanais et de servir l'économie morbianaise. Et alors, ce territoire, et vous, du coup, comment il se porte ? Eh bien, écoutez, on a publié des résultats. C'est de l'année 2011 avec 55 millions de résultats. Le résultat du premier trimestre s'élève à 10 millions d'euros. Nous sommes une grande entreprise morbianaise et nous sommes l'une des plus solides entreprises bancaires du territoire. Alors, vous avez parlé de résultats. Qu'est-ce que vous en faites de ce résultat ? Ce résultat, on le réinvestit systématiquement dans l'utilité à notre territoire. C'est-à-dire que ça nous aide à accompagner les investisseurs sur le territoire, à accompagner l'économie morbianaise et les Morbihanais. Et à ce titre, pour accompagner cette économie, eh bien, nous avons fait progresser nos fonds propres. Entre 2005 et aujourd'hui, nous avons augmenté nos fonds propres de 50% pour atteindre 750 millions d'euros. Alors, au-delà de ces chiffres, vous êtes aussi une banque différente ? Oui, nous sommes une banque coopérative et mutualiste. Alors, coopérative, parce qu'on offre la possibilité à nos clients de devenir sociétaires, c'est-à-dire de devenir acteurs de la vie de leur banque. Nous sommes aussi mutualistes, c'est-à-dire nous partageons des valeurs, des valeurs de proximité, des valeurs de solidarité. Et la solidarité aujourd'hui, ça a du sens parce qu'on est accompagnant de nos clients dans les bons, mais aussi dans les mauvais jours. Merci, M. Boucher.